Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samse et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne, saison 2, c'est parti. On est très heureux de vous retrouver une nouvelle saison sur Télé Grenoble, toujours aux côtés de notre complice Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Crono. Salut Laurent. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Ça va bien ? Ravis, on est dans un écrin de verdure fantastique, c'est parfait. Absolument, alors un écrin de verdure, c'est ici le golfe de Pont-Royal à Malmorde. Les Bouches-du-Rhône, alors la Sainte-Victoire n'est pas très loin à côté de nous, mais où est la montagne ? Nous direz-vous, elle est là-bas. C'est tout le monde de la montagne qui est derrière nous ici. Oui, c'est Interstation, toutes les stations qui sont réunies pour un séminaire qui allie le golfe, la convivialité et les échanges. Avant de lancer la saison justement. Alors il y a ici des aménageurs, il y a des maires de stations. On va parler de tout ça bien sûr dans Esprit Montagne toute cette saison. On va revenir sur le cirque blanc, la compétition, mais aussi l'aménagement, les stations, tous ces domaines qui accueillent toujours les compétitions sportives. Et ici, vous avez compris, on est là pour créer le lien, n'est-ce pas ? Christian Laval, organisateur de cet événement. Bonjour Christian. Merci Lucille, tout à fait. On crée le lien. Crée le lien, c'est la baseline de Poma et on s'efforce de le faire au travers de l'Interstation qui fête là son 19e anniversaire. 19 ans déjà. Et il y a 300 personnes ici. 300 participants, oui. Toute la filière des parties prenantes et des fournisseurs de la montagne sont là. Et bien entendu, beaucoup de dirigeants de domaines skiables venant de Suisse, d'Andorre, de France, d'Italie principalement. Comment est né ce concept d'Interstation ? C'est né comme c'est devenu plus tard finalement dans la convivialité puisqu'on avait un petit moment à perdre dans un congrès. On s'est dit pourquoi pas se rassembler autour d'une passion au départ qui était le golf, on l'a musclé un peu plus parce que maintenant le VTT prend une part importante mais golf, VTT, détente et un concours international de pétanque qui sera organisé cet après-midi également. Justement, comment se porte le marché de l'aménagement en montagne ? Alors le marché de l'aménagement en montagne, il est pluriel puisqu'il y a la France, la France qui se porte bien cette année. Je pense que les résultats sont là. On est une nation de montagne, une nation de ski. Mais il y a aussi les autres marchés, donc de l'arc-alpin et puis un peu plus loin, le Japon qui renaît un petit peu, les Etats-Unis qui ont connu une très belle embellie l'année dernière. Donc oui, le monde se porte bien. On est attentif, on est respectueux. Il faut aussi préserver la montagne, notre outil, notre ADN. C'est pour ça qu'on a choisi pour la plupart ces métiers, nos métiers d'aménageurs ou d'exploitants de domaines skiables. Donc le moral est au beau fixe là pour ce ensemble ? Le moral est au beau fixe, on est attentif. Je crois que tout le monde se tient prêt pour faire une belle saison, offrir une belle saison aux skieurs, à ceux qui viendront dans les domaines skiables, pas uniquement pour skier d'ailleurs, mais pour être en famille, pour passer un bon moment. Et le swing ? On a dit que tu avais le swing de Balesteros. Alors le swing de Balesteros, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Non, je joue au golf depuis quelques années quand même. Donc oui, c'est bien. Mais c'est surtout mon épouse qui joue très bien aujourd'hui. C'est vrai que c'est un très, très beau gris ici, préparé d'ailleurs, créé par Cif Balesteros. Justement, effectivement. Merci beaucoup Christian. Alors on va en savoir un petit peu plus avec un certain nombre d'invités ici. Mais bien sûr, le Cirque Blanc approche. Que sont devenus nos skieurs des équipes de France et que s'est-il passé tout l'été ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre Grand Angle. A tout de suite. Et dans le Grand Angle, on ne verra plus Marcel Hirscher. Oui, c'est une légende du ski qui s'en va. Suis globes de cristal au général de la Coupe du Monde. 67 victoires en Coupe du Monde. 5 titres de champion du monde. 2 titres olympiques. Un monstre. Oui, il a dominé le ski mondial pendant 8, 10 ans sans partage, laissant les miettes aux autres. Donc voilà, ça sera un hiver un peu différent. Mais c'est aussi un hiver qui va ouvrir des perspectives pour nos Français, comme Alexis Peintureau, qui est un des favoris pour le gros gobe de cristal. Il ne peut pas se cacher. Mais aussi pour Clément Noël, qui en slalom avait déjà battu Marcel et qui aura un adversaire de moins. Donc c'est un hiver sans Marcel, mais ça sera un bel hiver avec les Français. Mais il va falloir s'y habituer. Alors on te sent un petit peu déçu. Non, mais c'est une page qui se tourne. Exactement. Il n'y a pas eu un champion qui a dominé le ski comme il l'a dominé. Kili, c'était très fort, mais ça a été de courte durée. Franz Klammer, Maier, c'était fort aussi, mais ce n'était pas aussi long. Lui, il a vraiment dominé, dominé son sujet et inventé de nouvelles approches comme l'échauffement avant une course. Sur le matériel, il a innové. Donc il y a un héritage très fort qui reste. C'est le plus grand skieur de tous les temps ? Oui, je pense que c'est pour moi le plus grand skieur, même si je mettrais un bémol parce que ce n'était pas un descendeur. Donc il n'était pas non plus dans l'épreuve reine, comme on dit. Mais c'était vraiment pour moi le plus grand skieur. Comme ça, il aura le temps de venir nous voir dans Esprit Montagne, dans nos studios à Grenoble. Marcel, si tu nous écoutes. Alors du coup, nos équipes de France qui peut-être ont des nouvelles perspectives avec cet adversaire de moins, avec tout le respect qu'on a pour lui. Qu'est-ce que... Ils sont dans la grande transhumance. Ils sont partis dans l'hémisphère sud. Ils débarquent à Ushuaïa pour les Alpins et au Chili pour les descendeurs. Ça y est, ils sont en route. Ils viennent d'arriver. Il y en a qui vont encore arriver dans les prochains jours. Mais ils y sont tous. À Ushuaïa, qui est le camp de base de l'équipe de France depuis des années. Et les nouvelles sont bonnes parce qu'il a énormément neigé dans l'hémisphère sud, aussi bien en Argentine qu'au Chili. Donc, les conditions sont excellentes. Alors, on ne s'était pas vu avec ces équipes de France depuis nos émissions Esprit Montagne aux deux Alpes, avec les équipes de France féminines, les slalomeuses, les descendeuses. Est-ce que leur préparation a été optimale, on va dire, depuis? Oui, en fait, ils s'adaptent. Ils ont un petit peu moins skié, finalement. Et là, ils ont fait un gros bloc physique avant justement d'aller y retrouver la neige. Donc, physiquement, ils sont au top. Donc, ils se sont entraînés pour certains au centre national d'Alberville. Donc, voilà, je pense qu'ils ont répété leur gamme et que maintenant, ils vont aller sur la neige choisir le matériel parce que c'est aussi un sport où le matériel est très important. Donc, ils vont avoir trois semaines pour ces derniers réglages avant de commencer la saison fin octobre pour les géantistes à Zolden. Allez, du côté de nos billets athlètes, on les a vus et on les a vus sur un premier événement qui a véritablement cartonné le Martin Fourcade Nordic Festival. Oui, c'était une première et c'est une première réussie pour Martin qui était organisateur et coureur puisque voilà, 10 000 personnes le samedi au bord du lac, dont 3 000 payantes. C'est un vrai succès. Et puis, pour lui, une victoire puisqu'il a gagné devant une concurrence très forte. Il y avait les meilleurs mondiaux qui l'avaient invité. Donc, on peut se poser la question de la valeur sportive de ce résultat. Ce n'est pas un critérium de vélo comme après le Tour de France. Quand ils étaient au départ, il y avait du beau monde et ils se sont vraiment tiré la bourre. Après, est-ce que ce sera la vérité de l'hiver ? On ne sait pas parce que Joannès Bœud n'a pas fini sur le podium. Mais on s'est aperçu que s'il avait été maladroits au tir, Bœud était très, très fort physiquement. Donc, ça va aussi faire une belle saison avec le retour de Martin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Destieux, Anthony Guigona. Donc, voilà, ça va être une belle bagarre. Puis, c'est malin aussi d'avoir bougé vraiment le public autour d'un événement biathlon en plein été. Oui, ça fait une bande-annonce fin août, quelques trois mois avant la Coupe du Monde du Grand Bornan, qui aura lieu du 16 au 22 décembre. Et on sait déjà qu'il y aura du monde dans le public qui viendra. Donc, c'était vraiment un joli moment. Absolument. Et puis, du côté de la Tarentaise, on y retourne avec les tremplins de Courchevel, qui, comme chaque année, se sont animés avec cette... C'est comme une Coupe du Monde d'été, finalement. C'est le Grand Prix d'été. Voilà, il y a un circuit et Courchevel est une étape historique de circuit. Voilà, ça veut aussi dire que Courchevel n'est pas que dans le ski alpin et les championnats du monde 2023 ou la Coupe du Monde cette année. C'est aussi l'histoire du ski avec le Swaski. Ils s'investissent beaucoup. Ils mettent beaucoup d'argent dans ces tremplins. Ça coûte cher, mais... L'entretien. L'entretien, voilà. Mais ils tiennent, voilà. Ils sont attachés à leur passé aux Jeux Olympiques, au combiné, à tout ce qui s'est passé. Et oui, c'est ça, combiné nordique, qui était à Courchevel, au Pras et puis sur ces structures qu'il faut donc sans cesse rajeunir. Ça marche encore, le Swaski en France ? C'est une discipline confidentielle, mais après, ça fait partie de l'histoire. Et c'est bien qu'on ait des stations comme Courchevel qui tiennent le cap parce que c'est dur. Voilà, on n'a pas une grosse équipe de France, malheureusement, dans cette... C'est un petit peu le point faible des équipes de France de ski, le Swaski, mais voilà. Et pourtant, c'est un beau sport. C'est un beau sport. Absolument. D'ailleurs, en combiné nordique, on se souvient que Fabrice Guy avait remporté la médaille d'or, justement, sur ces tremplins de Courchevel en 92, devant Sylvain Guillaume, médaille d'argent. Par contre, ça fonctionne plutôt bien en combiné d'été. Oui, cet été, il y a eu des bons résultats avec Antoine Gérard, qui a fait podium et qui est en forme. Ça va revenir avec la neige. Allez. Et puis, du côté de nos stations, en général, le bilan est positif avec un taux de remplissage à 60%. L'ANMSM, dont on va recevoir le vice-président dans un instant, se réjouit d'une belle progression de la fréquentation sur la saison d'été. Donc, plus 4% par rapport à 2018 et même plus 10 sur les deux dernières semaines d'août. Et puis aussi, un plus 6% pour les stations dites villages. Ça fonctionne bien. Et puis, il faut dire que peut-être que la canicule en fond de vallée y est pour quelque chose. Absolument. Allez, l'été, les stations opèrent quelques changements structurels, parfois de gros chantiers. Avec un gros chantier, par exemple, ici à Courchevel. Avec l'Alpinium, de nouveaux services seront proposés dans la station pour l'hiver 2019-2020. Eh bien, l'Alpinium est un projet d'ampleur, ici à Courchevel-le-Prat, réalisé par la commune pour un coût de 26 millions d'euros. L'objectif principal de cette réalisation est de diminuer la circulation en direction de la station. L'Alpinium, c'est une des portes d'entrée du domaine skiable de Courchevel et des Trois-Vallées. En effet, les visiteurs qui nous rejoindront dès 2019 pourront rejoindre les domaines skiable en se garantant dans ce parking de 500 places et pourront rejoindre Courchevel en moins de 5 minutes et le domaine des Trois-Vallées en moins d'un quart d'heure. Plus qu'un parking, l'Alpinium comportera également une grande salle polyvalente, une médiathèque, des consignes à ski, l'accueil de l'office de tourisme et des écoles du ski français et la vente des forfaits de ski. Sur le toit, un terrain de sport permettra la pratique du football, du rugby ou encore du ski-roux et du roller en été. Et en février 2023, le toit du bâtiment accueillera l'air d'arrivée des championnats du monde de ski-alpin. Donc en 2019, la gare qui se trouve à mes côtés sera démolie. La démolition de cette gare permettra d'avoir une vue exceptionnelle l'année prochaine sur les montagnes, sur le village du Pras et son lac qui va être totalement réaménagé pour la saison 2020. Christophe Meunier, bonjour. Bonjour. Vous venez de l'Alpe d'Huez, vous êtes le directeur général de la SATA à l'Alpe d'Huez. Est-ce que, eh bien, pourquoi venir participer à un événement comme celui-ci déjà aujourd'hui ? Parce que c'est tout simplement l'occasion de revoir tous nos confrères de la montagne. La montagne française, elle est grande. On est dispersé sur le territoire et là, c'est vraiment l'occasion d'être tous ensemble. La grande famille est rassemblée dans un bel endroit. Vous jouez au golf, vous ? On essaye. Oui. J'essaye en tout cas. Là, on imagine qu'il n'y a pas de neige, la station est fermée, il ne se passe rien du tout à l'Alpe d'Huez en ce moment, puisque vous êtes là. Alors, c'est ce que beaucoup peut-être pensent, mais on a 7 mois de préparation pour 5 mois de plaisir. Donc aujourd'hui, toutes les équipes sont sur le terrain. On prépare, on révise, on entretient, on fait les contrôles réglementaires pour que tout soit prêt dès les premiers flocons. Ça veut dire combien de personnes qui travaillent en ce moment sur le domaine ? Sur un domaine comme l'Alpe d'Huez, on est environ 100 en intersaison à préparer les installations pour que tout soit fin prêt pour début décembre. Le public, on peut encore s'y rendre aussi ? On sait que l'Alpe d'Huez fonctionne toujours très bien avec le VTT aussi, notamment l'été. Nous, on a la chance, c'est vrai, d'avoir une double exposition. L'exposition estivale, notamment avec le Tour de France, est un élément extrêmement important. Pas cette année, pas encore. Pas cette année, mais bon, le mythe reste. Donc on a énormément de monde qui monte tout l'été, qui gravit les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Vous avez l'Alpe d'Huez aussi un petit peu avant. Aussi, d'un événement qui draide beaucoup de monde. Et puis il y a une activité VTT qui prend vraiment corps de plus en plus. Donc voilà, une belle activité estivale aussi. Bernard Hugon, vous êtes le directeur général de Châtel. Un petit peu plus loin, justement, on avait décidé de mixer un petit peu les différents massifs. Vous aussi, donc vous êtes ici parmi les 300 invités d'Interstation. Vous êtes un habitué de cet événement ? Ça fait déjà quelques années, oui. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vient ici. Effectivement, on retrouve les collègues. Un bon nombre de fournisseurs partenaires de cet événement. Et c'est un moment de détente important. Après une saison d'été aussi longue et difficile, mais toujours très valable. Pourquoi difficile ? Parce qu'avec les intempéries, avec par moments beaucoup trop de chaleur, beaucoup d'un coup de froid, des choses comme ça. On fait beaucoup de VTT, nous, par contre, avec un très gros by-park, assez réputé au niveau mondial, puisqu'on a été classé cinquième, je crois. Donc du coup, on fait avec les Portes du Soleil une grosse activité comme ça, au niveau VTT et au niveau été, ce qui est important pour nous. Est-ce que ce rendez-vous d'Interstation est aussi l'occasion parfois d'échafauder des projets, de commencer à parler un petit peu aussi business ? Forcément. On ne sait pas se retenir les uns les autres, les exploitants. Dès qu'on peut parler un peu business, on le fait. C'est toujours un bon moment. Dans un côté convivial, c'est toujours très intéressant de parler à nos partenaires et à nos fournisseurs. Vous vous connaissez tous ? Globalement, oui. Depuis plusieurs années. Après, les personnes peuvent changer aussi ? Voilà, mais c'est une belle évolution. Et puis, on n'est jamais à l'abri de faire peut-être une bonne affaire ou un bon échange ou une belle rencontre. Il y a une certaine concurrence entre les domaines. On ne va pas se le cacher. Confrérie. Confrérie, mais aussi concurrence aussi, puisqu'il y a quand même une activité. Ça se ressent. Vous observez ce qui se passe ailleurs. Vous regardez. Il y a des stations ou des massifs qui bougent plus que d'autres. Comment vous faites pour aller repérer tout ça ? Je ne sais pas s'il y en a qui bougent plus que d'autres, mais tout le monde bouge un peu. Chacun a son rythme. Et c'est vrai qu'une bonne idée chez les uns peut des fois être une belle réalisation chez les autres. Donc, c'est souvent comme ça. On prend les idées. On tourne même pendant l'hiver. Quand on arrive à s'octroyer une journée, à sortir, on va regarder. C'est vrai, l'Alpe d'Huez, c'est un peu loin pour nous. On est plutôt en Haute-Savoie, mais on passe de bons moments comme ça à aller découvrir des nouveautés. On est proche de la Suisse, puisque Châtel, je pense que c'est la station française la plus suisse, puisqu'on a 20% de notre domaine sur territoire suisse. Donc, on va les voir. On va discuter. On découvre. Et je suis très, très heureux ici aussi qu'il y ait pas mal d'exploitants suisses qui sont présents. Grand Montana, comment ça s'appelle ? Verbier aussi est là, etc. Donc, c'est toujours bien le mixage. Toujours bien. C'est pour ça qu'on ne parle pas toujours de concurrence, mais plutôt de complémentarité. C'est vrai, ça ? C'est possible ? Pour moi, c'est ma vision des choses. Je ne déplacerai jamais mes montagnes à l'Alpe d'Huez. Il ne déplacera pas les siens chez moi. Par contre, on essaye d'être, on peut dire pas concurrentiel, mais dynamique vis-à-vis de la clientèle. On ne vient pas chercher la même chose. Voilà. Et puis, moi, j'ai une offre qui est plutôt un village, un village ancien avec une des familles qui habitent dedans à l'année. Donc, je ne suis pas du tout sur le même scope qu'eux. Et c'est comme ça qu'on complémentarise absolument tout le domaine skiable. Et finalement, on trouve de belles solutions ensemble et on satisfait notre clientèle. Christophe, l'actualité pour l'Alpe d'Huez, les innovations pour la saison prochaine, on en est où ? On continue un peu sur notre lancée d'un télécabine interurbain, intervillage et station. Donc, il y a la première partie qui a été réalisée l'année dernière, qui est en service, qui a accueilli plus de 500 000 passages cet hiver. Donc, déjà, premier beau succès. Ça a été bien probant déjà dès la mise en service. Ça a complètement métamorphosé la façon avec laquelle les gens vivent la station. C'est-à-dire moins de déplacements en voiture, beaucoup plus de déplacements doux grâce à cette télécabine. Donc, la suite, c'est le prolongement vers le village d'Huez. Donc, ça, ça sera quelque chose qu'on va attaquer cet hiver et qui se continuera l'année prochaine. Après, des projets, bien évidemment, de neige de culture. On avance là-dessus parce que c'est important. C'est quelque chose qui permet de suivre l'évolution des choses. Et donc, c'est important de continuer à sécuriser nos domaines. Et puis après, une grosse activité au niveau des événements. Vous avez beaucoup bougé en termes d'événementiel aussi, avec notamment le Tomorrowland l'année dernière. C'était la première édition. C'était la première édition hiver. Donc, il y a quelque chose de magique. C'est tout simplement une semaine exceptionnelle où on a finalement peut-être mis ensemble ce qui sera pour moi le loisir des neiges de demain. C'est-à-dire du ski, c'est-à-dire des bons moments à passer ensemble. C'est-à-dire une clientèle internationale qui se retrouve pour ces événements. Et donc, ça a été vraiment une très, 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 très belle semaine. Et donc, l'édition numéro 2 au mois de mars qui arrive. On a les dates déjà ? Oui, 14 au 20 mars. 14 au 20 mars. Bernard, vous aviez inauguré l'année dernière un télésiège, si je m'abuse. Cette année, quel est le programme ? On refait la même chose. On a trouvé que c'était sympa. Ça a bien marché. Donc, on va faire le télésiège du Morclan. On réinstalle un 6 places débrayables. Poma, bien entendu. Et c'est vrai qu'au début, on hésitait. On a pensé à un cadre qu'on rétrofitait. Mais finalement, on a été convaincu par notre partenaire de mettre un 6 places débrayables. On en est content. Et on l'inaugure le 17 janvier, si vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes les bienvenus. Vous essayez d'être présent. Donc, ça veut dire que tous les ans, vous avez en projet de réaliser un télésiège ? On avait prévu que sur les trois années qui se suivaient, on faisait trois télésièges. Ça, c'était prévu. Financé, bien organisé, bien structuré. Parce qu'on a le domaine de Prélajou et du Langa qui est bien développé. Mais le domaine de Superchâtel ne l'est pas du tout. Et il faut maintenant relancer tout ça pour qu'on puisse, je dirais, accueillir les clients et les transporter jusqu'en Suisse. Puisque le haut du prochain télésiège arrivera sur territoire helvétique. Avec toutes les contraintes en termes de développement durable, comment est-ce que vous devez vous adapter dans le cadre de vos projets d'aménagement ? C'est aujourd'hui des sujets qui peuvent parfois aussi faire un petit peu polémique par les temps qui courent, justement. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Moi, je peux peut-être vous dire, parce qu'on est en plein dedans. Et puis ensuite, je te passerai la parole. Ce qui se passe, c'est qu'on a monté un observatoire complet, de la biodiversité, où on a effectivement des chasseurs, on a des pêcheurs, on a les gens qui s'occupent des oiseaux, de la flore, de la faune. Et tout ça, on regroupe tous ces gens qui nous font des études et qui, en fait, reprennent tout notre domaine en nous disant là où il ne faut pas aller, là où ça pourrait devenir gênant. Là où, par contre, on peut doubler presque ce qu'on a envie de faire. Donc, en faisant comme ça, c'est vrai que ça nous fait gagner déjà beaucoup de temps dans toutes les études légales à faire. Et en même temps, on ne se trompe pas. Et puis, finalement, de placer un télésiège à un endroit, si, en tenant compte de leur dire à ces gens-là et de leur expertise, on arrive à faire quelque chose de bien placé, c'est vrai qu'on préfère le faire. Et finalement, on se rend compte que des fois, les clients aussi, ils l'apprécient encore plus. Christophe Monil ? Oui, ce qui vient d'être dit est parfaitement vrai. Moi, je compléterais simplement en disant que ce sont finalement les gens qui vivent localement, qui s'approprient le plus l'écologie et le besoin de préserver l'environnement. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment confiance au bon sens. Je crois qu'on est tous, tous les acteurs, toutes les personnes qui vivent sur le territoire sont emprunts de bon sens. Et voilà, quand quelque chose est fait aujourd'hui, on le fait pour nous, pour le cadre de vie, pour les générations qui sont là et qui sont là demain. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut affirmer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi envie d'offrir un cadre à nos personnes qui viennent nous visiter, qui soit agréable, qui soit sympathique. Donc, on y tient énormément. Et puis, développement ne veut pas dire plus. Aujourd'hui, les technologies évoluent, les appareils sont plus performants. Donc, bien souvent, quand on installe un télésiège ou un télécabine ou peu importe, on remplace beaucoup de choses. Donc, on démonte énormément d'appareils. Et je pense qu'aujourd'hui, le nombre d'appareils diminue. Donc, on démonte des pilotes, on démonte du câble, on déferraille finalement la montagne pour des appareils plus confortables, plus performants et qui ont une emprise au sol qui est bien moins importante que c'était autrefois. Le télécabine intérieur urbain, justement, s'inscrit tout à fait dans cette perspective-là, bien évidemment. Allez, juste pour finir en 10 secondes, le Tour de France, il va venir ou pas l'année prochaine ? Un scoop, dites-le nous. Ah, un Tour de France, il ne peut pas, j'ai le nom, je n'ai pas toutes les infos, donc il n'y aura pas de scoop. Mais l'Alpe d'US fait partie des destinations mythiques du Tour de France, des étapes mythiques. Donc, oui, il sera prochainement, si ce n'est pas l'année prochaine, il sera prochainement là. D'accord, très bien, on n'aura pas le scoop ici. Mais on vous le souhaite, bien sûr, de retrouver très vite la grande boucle sur ces 21 virages. Merci beaucoup et très, très belle saison. À vous deux. Bienvenue, Pascal de Tiersan, vous n'est des Trois-Vallées. Bonjour. Et Philippe Cordon, Belle-Donne, la station la plus proche de Grenoble, comme on dit souvent, c'est toujours le cas. Une supermassive de Belle-Donne. Bonjour à vous deux. Bienvenue, vous êtes le maire de Champs-Rousse, Philippe Cordon. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'on est tous très curieux, on vous voit ici en polo bleu, vous êtes dispensé de sport. Oui, c'est juste un souci temporaire, mais on y reviendra. Très bien. Et Philippe Cordon, le swing, il n'y a pas de souci. Super, on a très bien joué. Vous avez gagné ? Non, je ne pense pas qu'on va gagner. On a très bien joué, c'était super sympa. Après, le reste, vu la convivialité qu'il y a, ces deux journées avec tous les gens de la montagne, c'est exceptionnel qu'on joue bien au moyen. L'ambiance est superbe. Ça met le moral avant le début de la saison, justement ? Oui, bien sûr, le moral des gens là. Mais on a l'avantage de voir plein de gens de la profession, d'entreprises diverses et variées, nos banquiers, et puis surtout les collègues et les confrères. Et ça, c'est important, c'est une vraie richesse, parce qu'on échange beaucoup. On va quitter deux secondes les grines de Pont-Royal pour se projeter sur les pentes de Courchevel. Pascal, Courchevel accueille un des plus gros chantiers de l'hiver. Je ne sais pas si c'est le nom de code Alpinium. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Il y a effectivement beaucoup de chantiers sur Courchevel cet automne. Il y a effectivement l'Alpinium, qui est le nom qui a été donné au nouveau parking, qui est en train d'être terminé au Pras, duquel partira une remontée, qui est une télécabine, pour monter jusqu'à 1850. Et d'autres chantiers, dont notamment le début de la préparation de la piste des jockeys pour les Championnats du Monde 2023. C'est un projet, le budget, on peut en parler ? On a une enveloppe de combien ? Alors, il y a beaucoup de projets. On va faire deux gros paquets. On a deux gros paquets qui font 17, 18 millions. L'Alpinium plus la remontée mécanique. Ça fait 15, plus 12, 27. Et puis la piste de Championnats du Monde, qui fait presque 18 millions. Comment on fait pour financer des chantiers aussi importants ? Ça, c'est une question piège. Les banquiers sont là, justement, on disait. Non, c'est une question piège. C'est-à-dire qu'une partie est prévue dans notre plan d'investissement, en remplacement d'autres investissements qui étaient prévus avant qu'on connaisse le résultat des Championnats du Monde. Et puis, on est en discussion encore avec la commune, avec le département, avec les instances du sport pour ce qui concerne les Championnats du Monde, pour boucler un budget dans les meilleures conditions. Et Philippe Cordon, comment se prépare Champs-Rousses ? On sait que vous avez des perspectives à très long terme, d'autres un petit peu plus rapprochées. Non, on n'a pas de perspectives à très long terme. On a des perspectives à moyen terme. Le projet Champs-Rousses 2020-2030, 2020, c'est demain matin. Oui, 2030. 2030, c'est que dans 10 ans. Donc, vu l'ampleur du projet, les constructions et les opérateurs, ça va se faire avec du phasage. Aujourd'hui, on a déjà déposé les permis. On a les investisseurs, on a les opérateurs et le permis du Loa est déposé. Donc, un hôtel 3 étoiles, un hôtel 4 étoiles, 120 numéros pour chaque hôtel, un centre balnéotonique, 4000 m². Ça va arriver très vite. Oui, ce qui attendent beaucoup les Champs-Roussiens avec un peu de la flotte, un peu d'autres choses, un peu d'après-ski. C'était ce qui vous manquait, ça, justement ? S'adapter un petit peu aux tendances actuelles ? Oui, et puis vous savez bien que les usages ont changé. Aujourd'hui, les gens bougent, ne demandent plus la même chose. La diversification, il faut apporter beaucoup plus de choses. Il n'y a plus que le ski. Le ski reste aujourd'hui l'attractivité, la neige numéro un. Mais le but de Champs-Roussiens, c'est dans le dossier qu'on a monté, c'est d'être quatre saisons et ne plus parler de station de sport d'hiver, de parler de station de montagne. Et je suis convaincu qu'avec la singularité, avec notre hyper proximité, notre hyper accessibilité, on doit pouvoir être le modèle de la nouvelle économie de montagne du 21e siècle. Avec la nécessité en plus, pardon Laurent, mais d'une architecture très intégrée aussi dans votre environnement. Ça, c'était une priorité pour votre station ? La priorité des priorités, c'est de garder notre ADN. On est une station contemporaine, on a voulu rester une station contemporaine. Si vous voulez, on ne va pas faire le petit chalet Savoyard ou le chalet Suisse. Voilà, on est une station qui a été une station créée de toutes pièces à l'époque, faite par Chapi et on tient à conserver cette ADN. Transformée par les JO, aussi par les Jeux Olympiques, bien sûr. Elle fait partie aussi de son identité. Aujourd'hui, voilà, vous avez été la station de la modernité. Vous tenez à le rester. C'est vraiment une station qui veut vivre avec son temps. Oui, tout à fait. Et puis, si vous voulez, on est quand même une station historique. Henri-Duhamel, 1878, les premiers skis qui glissent en montagne, c'est à Champs-Rousse. 1911, premier chalet gardé en montagne à Champs-Rousse, chalet du CAF, qu'on a rénové et on en a fait la maison du patrimoine et de l'environnement de Champs-Rousse. Voilà, parce que je crois qu'il faut aller vers l'avenir. Il ne faut rien oublier, mais il faut aussi se rappeler un peu de l'histoire et de son passé. Je pense que c'est important. C'est quand même une sacrée transformation qui va être opérée. Oui, c'est une transformation qui est, à mon avis, indispensable et inévitable. On est obligé de prendre ce chemin-là pour les années futures, parce qu'on vit depuis 60 ans sur une économie de montagne qui a été créée par nos anciens. Et je pense qu'on doit prévoir l'avenir pour les 50 ans qui viennent, pour les générations qui vont arriver. Et les usages ont changé. Les gens ne vivent plus de la même manière, n'ont plus les mêmes besoins. Bon, le développement durable, transition énergétique, transition écologique. Enfin voilà, on est rentré dans des thématiques où c'est important de prévoir l'avenir pour ceux qui vont arriver derrière nous. Justement, Pascal, on parle d'environnement, d'écologie. Comment vous intégrez cette dimension dans des projets à 17 millions? On imagine forcément qu'il y a de plus en plus de contraintes. Comment vous faites à Courchevel pour intégrer cette dimension-là? Alors, c'est vrai que c'est une dimension qui devient stratégique dans le développement de nos projets. À Courchevel, au sein de la Société des Trois-Vallées, depuis quelques années, nous avons mis l'accent sur la préservation de notre environnement puisque c'est ce qui nous fait vivre. Et donc, on a travaillé de notre côté. On a travaillé avec les services de l'État. Et aujourd'hui, il y a une confiance qui s'est instaurée qui nous permet de monter des dossiers assez rapidement avec les services de l'État. Ça reste une contrainte de présenter des dossiers bien ficelés. Mais ça nous oblige aussi à nous poser les bonnes questions sur quand on réalise un investissement, un équipement, comment le faire au mieux par rapport à l'environnement ou quand on détruit un petit peu, comment on compense? Et on est très attaché à cette démarche et on s'y tient avec rigueur. On va s'inscrire dans les championnats du monde de 2023. C'est après demain. Comment vous vous ressentez cette épreuve à Courchevel? Les gens commencent déjà à en parler parce qu'il y a des projets qui sont liés à ça. Ça commence à monter. Il y a Alexis Peinturo qui sera certainement l'un des favoris de ces championnats du monde. Comment ça se passe? Alors, ça a déjà commencé puisque les chantiers ont déjà commencé. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de fierté, que ce soit sur Courchevel ou sur Miribel d'ailleurs, de la population locale parce que c'est quand même un honneur de recevoir ces championnats du monde. Économiquement, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on sait que c'est une période où l'économie va tourner un peu moins vite. Mais si on s'arrête effectivement aux trois semaines des championnats, ça va être un moment un peu difficile. Par contre, il faut regarder ça dans la durée. C'est bien pour Courchevel, Miribel, c'est bien pour les Trois-Vallées, c'est bien pour l'ensemble du ski français parce que ça remet le ski au cœur des médias pendant un moment. Et ça rappelle que c'est quand même une des activités de loisirs les plus fantastiques qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez aussi parier là-dessus à Champs-Rousse, accueillir de nouveau des grandes compétitions internationales? Vous le faites avec des événements, notamment des championnats handisport. Champs-Rousse vit aussi avec l'événementiel. Quant à passer dans cette dimension qui avait fait rayonner aussi Champs-Rousse en 68, est-ce qu'on en reparle? Oui, bien sûr, on en reparle. On a des courses fises, on espère bien un jour avoir une Coupe d'Europe. Aujourd'hui, pour les descentes et pour certaines pistes, il vous en parlera mieux que moi, mais il y a des moyens considérables. Travailler les pistes pour une ou deux compétitions, il y a une stratégie, il faut pouvoir accueillir les gens, il faut pouvoir les loger. Quand on parle du projet de Champs-Rousse, aujourd'hui, il faut pouvoir accueillir. Il y a toute une machine derrière, donc c'est compliqué. Mais oui, je pense qu'on pourra refaire de belles compétitions à Champs-Rousse qui nous rappelleront la belle époque de 68. C'est ça. Donc après l'effort structurel, le réconfort, des grandes compétitions peut-être de retour. Oui, tout à fait. Et puis aussi le festival, parce qu'on a aussi une belle carte au niveau du festival du film. Voilà, on remet le jour où on aura les infrastructures. On pourra aussi reparler de ces thématiques-là. Absolument. Merci d'avoir été avec nous et belle, belle saison hivernale qui arrive. À vous deux. Merci à vous. Merci. Il y a un petit mistral quand même, Laurent. Ça bouge un peu. Ah oui, oui. Ça nous change un petit peu de la tarantèse, par exemple. Bienvenue, Jean-Luc Bocq. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de La Plagne et Tarantèse. Vous êtes aussi le président de France Montagne et vice-président de l'NMSM, donc l'Association nationale des maires de stations de montagne. Ça va, j'ai tout bon ? C'est tout bon, c'est cela, c'est exact. À vos côtés, Jean-Marie Bernard, vous êtes le président du conseil départemental des Hausses-Alpes. Bienvenue. Bonjour. Bon, presque en voisin. C'est un petit peu plus proche du sud quand même ici. Alors, vous aussi, vous venez participer à ce tournoi aussi. J'imagine l'occasion de créer pas mal de liens avec tous les acteurs du monde de la montagne et de son aménagement. Et c'est juste quelque chose de magnifique. On passe d'excellents moments, non seulement en jouant au golf, puisque c'est la base et c'est l'origine depuis 2000, mais surtout, on a aussi des discussions et on travaille collectivement sur le développement et l'avenir de nos très belles montagnes françaises. Justement, Jean-Luc, quel est le regard du président de France Montagne sur les domaines skiables, sur les stations ? Comment vous voyez évoluer les choses ? Alors, je dirais que l'évolution, elle passera automatiquement par le fait de s'unir, par le fait de travailler ensemble et par le fait d'essayer de trouver des choses qui nous permettront d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Aujourd'hui, malheureusement, on a encore tendance à travailler chacun dans notre coin. On a tendance à se développer, à animer, à faire réagir notre montagne de proximité. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut vraiment s'unir, il faut vraiment ensemble développer des systèmes qui vont nous permettre de battre la concurrence, qui vont nous permettre d'évoluer, parce qu'on en a besoin, de changer notre façon de promouvoir, notre façon de communiquer sur la montagne française et qui vont nous permettre tout simplement de redevenir les numéros 1 mondiaux. Alors, la concurrence, c'est quoi ? C'est l'Autriche, c'est la Suisse, c'est les Etats-Unis ? Ou c'est des destinations soleil ? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, le soleil avait le vent en poupe, on est bien d'accord. C'était beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus évident de partir sur des destinations soleil que de partir à la montagne. On a un véritable problème à ce niveau-là, c'est qu'il faut simplifier le parcours client. Il faut trouver des solutions pour que le client, on le prenne en charge dès l'origine, dès son point de départ, dès la commercialisation de son séjour jusqu'à sa destination, qu'on lui simplifie sa vie dans la station et qu'on lui simplifie son retour. Et bien entendu, qu'on fasse tout pour qu'il soit ultra satisfait de l'expérience qu'il a vécue en montagne et qu'il revienne nous voir. En fait, il faut repenser complètement la manière dont on vend des forfaits. Finalement, on ne vend plus des forfaits, on ne vend plus un séjour. On vend finalement une prestation globale. C'est un tout nouveau produit que vous voulez créer. Il faut que ça rentre dans les esprits. Si on veut vivre une vraie expérience, il faut vraiment que celle-ci soit réussie de A à Z. Si vous avez un dérouage qui se grippe, un dérouage qui pose problème au moment du séjour, malheureusement, vous allez avoir un client qui ne sera pas entièrement et complètement satisfait. Et ça, c'est ce qu'il faut arriver à supprimer. On doit leur vendre du rêve, du bonheur, une expérience unique et une envie et une motivation de revenir. Puisque c'est la fidélisation qui contribuera à remplir de plus en plus notre très belle montagne. On n'a rien à envier à nos concurrents, que ce soit les Autrichiens ou les Suisses. On a absolument les mêmes choses qu'eux, voire mieux qu'eux. On a des équipes qui sont formées. On a des domaines et des massifs qui sont ultra équipés, ultra professionnels. Donc, ne rougissons pas de la proximité. Trouvons des solutions pour simplifier leur parcours et on va gagner. Je reviens à l'aménagement. Quel est le rôle d'une collectivité territoriale comme le conseil départemental des Holes-Hables dans l'accompagnement du développement ? Nous, ça fait très longtemps qu'on a fait le constat. D'abord, que l'activité touristique dans les Hauts-Alpes, c'était 80% du PIB du département. Donc, tout le monde est acharné pour maintenir ces produits. Et donc, on est bien placé pour répondre à ces nouveaux enjeux. Chaque fois qu'on est sollicité, on répond présent parce que c'est notre industrie. Le tourisme, c'est notre industrie. Donc, on répond présent. Et cette montagne, vous l'avez envisagé dans les Hauts-Alpes aux quatre saisons aussi ? Parce qu'on parle toujours de cette saison d'hiver qui fait vivre bien les gens. Mais on s'aperçoit que l'avenir est aussi à l'été. Comment vous, vous l'avez pris en compte, cette dimension des quatre saisons, ou en tout cas des deux saisons été-hiver qui peuvent se combiner ? Moi, je ne suis pas inquiet sur l'avenir de l'hiver dans nos montagnes françaises pour, allez, un demi-siècle. On sait faire. On a mis en place des réseaux de neige de culture. On sait faire avec peu de neige naturelle. Donc, on sait faire avec de neige artificielle. Bref, on répond. L'offre ski dans nos massifs alpins, on sait répondre. Le challenge, il est sur la diversification. Et puis, on voit bien aujourd'hui des Français, des Européens. Ils prennent une semaine de vacances à Toussaint. Ils prennent une semaine de vacances au 1er mai. Donc, il faut les attirer dans nos montagnes par des activités qu'on n'a peut-être pas partout et sur lesquelles il faut qu'on se positionne. Un petit mot, Jean-Luc, sur le bilan estival de nos montagnes. Parce qu'on s'est aperçu que, on ne sait pas si c'est un effet des pics de canicule, mais en tout cas, la clientèle est venue un petit peu plus nombreuse, plus en août qu'en juillet. C'est un motif de satisfaction pour vous ? Complètement. On est complètement d'accord que, comme le disait M. le Président, aujourd'hui, il faut travailler la diversification et il faut travailler surtout sur les saisons estivales. On a eu tendance, au fil du temps, malheureusement, à les oublier un petit peu, alors qu'à l'origine, nos stations étaient extrêmement bien remplies. Et malheureusement, comme la rançon du succès et la gloire passaient par l'hiver, on a bien rempli nos stations en hiver. Et on s'est rendu compte, au fil du temps, que lorsqu'on portait des investissements très conséquents, il fallait absolument les rentabiliser sur une période qui était plus longue et il fallait satisfaire nos clients aussi bien l'hiver que l'été. Et un client satisfait qui vient nous voir en été, c'est en partie un client satisfait qui viendra nous voir en hiver. Et il veut aussi découvrir cette quiétude, cette tranquillité que l'on peut avoir dans nos massifs montagneux. On n'a pas cette surfréquentation qu'on peut avoir sur le littéral à un instant T. On a beaucoup d'activités, y compris des activités ultra tranquilles. Si vous voulez nager, vous baigner, vous faire bronzer, vous avez les mêmes choses en altitude qu'au bord de la mer, avec plus de surface. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant de plus en plus. C'est quelque chose qu'on doit absolument vendre, qu'on avait tendance à laisser de côté. Mais il y a une vraie prise de conscience collective aujourd'hui que l'activité montagne l'été doit être remise en avant et que c'est comme ça qu'on arrivera à évoluer et à avancer. En tout cas, on voit que vous avez le moral avant cette saison d'hiver, du coup, qui va bientôt arriver. Merci encore, on vous la souhaite très très belle cette saison à vous. Merci à vous. Merci. Allez, Christian Laval, qu'est-ce que ça donne ? Qui a gagné ? Qui a gagné ? Ça, on le saura demain. Demain vers 15 heures, puisque cette compétition se déroule sur deux jours, Lucille. Ah oui, mais ça a été là, pour l'instant ? C'est écouté pas mal. C'est vrai. Là, j'ai les résultats dans la poche. Bon, super. On va déjà donner les résultats du premier tour pour la soirée de gala ce soir. Ah d'accord. OK. Bon, on patientera. Oui, Laurent. Christian, qu'est-ce que prépare l'équipe d'Interstation pour la 20e édition l'année prochaine ? La 20e édition, alors bien sûr, vu que c'est en préparation, on ne va pas tout dire. On va essayer surtout de préparer quelque chose de très sympathique, comme toujours, mais en essayant de se remémorer aussi tout ce chemin parcouru pendant 20 ans, parce qu'effectivement, un événement sportif comme celui-ci, un événement de rencontre qui dure un peu plus de 20 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Ça sera toujours ici ? Toujours ici. Je pense que ça sera toujours à Pont-Royal, oui. Avec l'ascension de la 5e victoire. Allez. Avec l'ascension de la 5e victoire, bien sûr, mais pour les vététistes. Électriques. Voilà. Très bien. Ou à Skirou. La descente à Skirou. On va faire ça, peut-être. Skirou, oui. En tout cas, on va vous suivre, bien sûr, sur toute cette saison hivernale qui ne va pas tarder à arriver. Déjà, est-ce que vous avez le moral avant les premières descentes ? Alors nous, d'abord, on a le moral. On a un grand moral, parce qu'on sait que cet hiver va être beau, va être bien. Les gens vont être contents d'être en montagne. On la prépare activement. On a beaucoup de rendez-vous, puisqu'on a l'Assemblée générale de Domaine Skiable de France à Besançon, prochainement. Premier eau de l'octobre. Premier eau de l'octobre. Le 12 octobre. On va se retrouver. On se retrouve à nouveau avec Ski-Crono, avec Télé-Grenoble, pour la descente des Alpages, cette fois à Grenoble, au Bariens Centre des Alpes, cœur des Alpes de France. On va manger surtout. On ne va pas que manger, on va se rencontrer. Et un bon nombre de nos domaines skiables seront présents sur la place de Verdun. En écoutant le corps des Alpes, la fanfare du 27e BCA. Bien sûr, les troupes de montagne seront présentes, avec le général qui nous prête d'ailleurs ces hôtels particuliers. Ça va être un grand, grand moment. Une fête jamais faite, d'ailleurs, à Grenoble. Fête jamais faite. Eh bien, on vous souhaite un super événement. Et puis, on adresse un clin d'œil très chaleureux à Poma. Merci pour sa fidélité, partenaire d'Esprit Montagne. Et puis, on accueille aussi un nouveau partenaire, le Mountain Planet, qui va nous suivre aussi toute cette saison. Le Mountain Planet, c'est en avril prochain Alpes Expo. Ce sera un grand rendez-vous aussi pour la montagne, où on retrouvera déjà tous les acteurs d'Interstation. Un très grand rendez-vous international, surtout, parce qu'il faut le souligner, c'est toute la montagne, tous les acteurs mondiaux qui se retrouvent. Allez, on retrouve aussi notre studio de Télé-Grenoble la semaine prochaine avec Laurent Davier. Et avec vous, on l'espère. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe Samse et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma.